Bienvenue ! Aujourd'hui, nous allons voir une définition du cosinus et du sinus. Vous avez sans doute vu dans les classes précédentes que le cosinus se calcule comme étant le côté adjacent, donc dans un triangle rectangle, divisé par l'hypoténuse. Et le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ces définitions ne sont pas fausses. Mais dans le cadre de ce cours, nous allons donner une définition beaucoup plus élégante. Nous allons voir aussi quelques erreurs que peuvent faire les élèves au début de la trigonométrie, du style cosinus de 5x divisé par sinus de 5x. Certains peuvent dire qu'on va simplifier par cosinus, parce qu'ils pensent que cosinus, c'est un nombre. Alors que ce n'est pas un nombre, c'est un objet mathématique et on verra de quelle nature il est. On verra aussi dans le cadre de ce cours, quelques formules trigonométriques, des formules d'addition, cosinus de A plus B, des formules de multiplication par 2, et peut-être un peu plus tard ou dans une autre vidéo, des formules de duplication. Alors c'est parti pour les définitions de cosinus et de sinus. On va partir du cercle trigonométrique, sur lequel on va placer un point A, que je vous l'avais placé ici, et un point B. Là, j'ai l'origine de mon repère A, qui est en même temps le centre du cercle trigonométrique. C'est un cercle trigonométrique, inutile de vous dire que O A est égal à O B est égal à 1. Et ici, j'ai placé A et B de telle sorte que O A, O B soit égal à plus, puis sur 2. Ça veut dire que les droites O A et O B sont orthogonales. Et ces deux choses veulent dire que le repère O, O A, O B est un repère orthonormé. Et quand on parle de repère orthonormé, ça veut dire qu'on peut repérer des points grâce à l'abscisse et l'ordonnée. Donc à chaque fois que je me donne un point, je peux repérer ce point grâce à son abscisse et son ordonnée. C'est ce qu'on va faire et ce qui va nous aider à définir le cosinus et le sinus. On va y aller doucement. On va prendre un réel X, donc soit X un réel. On avait vu dans les vidéos précédentes que on peut trouver un point X, un point M sur le cercle trigonométrique associé à X. C'est-à-dire de telle sorte que l'angle O A, O M soit égal à X radian. Donc je vais positionner le point M sur le cercle trigonométrique. Et là, je vais tracer le segment O M. Là, je peux dire que cet angle, c'est X radian. Et je vais considérer aussi le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Ceci va me donner le point P, ici. C'est orthogonal. Très bien. Donc j'ai le point P qui est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Et je m'intéresse au segment OP. À proprement dit, je vais m'intéresser à sa mesure algébrique. Parce que le point P pouvait bel et bien se trouver avant le point O. C'est-à-dire que le point P peut bien avoir une abscisse positive, comme c'est le cas dans mon dessin. Mais aussi, si le point P est ici, son abscisse est négative. Donc je vais m'intéresser à la mesure algébrique du segment OP. Et ceci va me permettre de définir le cosinus. Donc, le cosinus de X. Donc, X étant donné un réel X, le cosinus de X, noté cos de X et la quantité suivante. Mesure algébrique de OP. On écrit alors cos X est égal à OP, comme ça. Donc, c'est la mesure algébrique de ce segment. On va définir de la même manière le sinus. Pour le sinus, je vais considérer le projeté orthogonal du point M sur l'axe des ordonnées. Ceci va me donner un point Q. Je vais m'intéresser au segment OQ. OK ? Et le sinus de X va être la mesure algébrique de ce segment. Donc, le sinus de X est la quantité mesure algébrique de OQ. On note que le sinus de X est égal à OQ. Comme ça. Alors, quelques conséquences de cette définition. Oui, il y a des conséquences à cette définition. On a vu ici que le cosinus X, le point M, va se déplacer sur le cercle trigonométrique. Et à chaque fois, son cosinus sera plus petit que 1. Jamais plus grand que 1. Ce n'est pas possible. De même que son cosinus ne peut pas être plus petit que moins 1. Donc, le cosinus de X sera entre moins 1 et 1. Donc, ça, c'est la première conséquence. C'est-à-dire qu'on a un encadrement du cosinus. On a aussi un encadrement du sinus parce que le sinus ne peut pas aller au-delà de 1. Donc, il ne peut pas être plus grand que 1. Et il ne peut pas être aussi plus petit que moins 1. Donc, deuxième conséquence, on a un encadrement du sinus. Donc, la première conséquence, c'est pour toute X réelle, moins 1 est plus petit ou égal à cosinus de X qui est plus petit ou égal à 1. On peut aussi écrire que la valeur absolue de cosinus de X est plus petit ou égal à 1. Ces deux écritures sont équivalentes. On peut écrire aussi un encadrement du sinus. Donc, moins 1 plus petit ou égal à sinus de X qui est plus petit ou égal à 1, ce qui équivaut à écrire que sinus de X est plus petit ou égal à 1. Donc, ça, c'est un encadrement que vous devez connaître absolument. Pour X réelle, on ne peut pas trouver un cosinus plus grand que 1 ni plus petit que moins 1. On ne peut pas trouver un sininus plus grand que 1 ni plus petit que moins 1. Ça, c'est un encadrement de base que vous devez connaître absolument. Deuxième conséquence concerne ce qu'on appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. On a vu que cosinus de X est égale à mesure algébrique de OP et sinus de X est égale à mesure algébrique de OQ. Je vais regarder un peu plus près et je vais considérer ce triangle. C'est un triangle rectangle en P et j'ai OM qui est égale à 1 parce que c'est un rayon du cercle trigonométrique. On a donc, d'après le théorème de Pythagore, que OM au carré est égale à OP au carré plus OQ au carré. Or, OM est égale à 1, donc je peux dire que OP au carré plus OQ au carré est égale à 1. Et OM et OP au carré, c'est le cosinus de X au carré. Donc j'écris le cosinus de X au carré plus le sinus de X au carré est égale à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. C'est que pour toute X réelle, le cosinus de X au carré plus le sinus de X au carré est égale à 1. Ça, c'est une conséquence de la définition du cosinus et du sinus. Alors, attention. Donc on va l'écrire sur la nouvelle page. Attention sur l'écriture. Cosinus de X au carré n'est pas égal à cosinus de X au carré. Donc les deux écritures ne sont pas égales. Pour le cosinus de X, le tout au carré, on peut écrire que cosinus de X au carré est égale à cos carré de X. Ici, le carré est porté par le cosinus. Ça signifie qu'on multiplie le cosinus par lui-même. Alors que cosinus de X au carré, ceci est égal à cosinus de X fois X. Donc les deux écritures ne sont pas pareilles. D'une manière générale, en tournant une puissance sur le cosinus, on le met avant le X. Donc si j'ai cosinus de n X, ceci signifie cosinus de X multiplié par cosinus de X multiplié par cosinus de X, cosinus de X n fois, alors que cosinus de X à l'absence n signifie cosinus de X fois X fois X fois X n fois. Les deux écritures ne sont pas pareilles. Deuxième point d'attention. Cosinus n'est pas un nombre. C'est quelque chose qu'on applique sur des nombres réels, mais lui-même n'est pas un nombre. Donc il ne faut jamais écrire que si tu as cosinus de 5X divisé par cosinus de 2X, il ne faut pas dire qu'on simplifie par cosinus. Non, ça ne se fait pas. On ne simplifie pas des cosinus comme cela. Troisième point d'attention, c'est qu'on ne peut pas avoir cosinus de 5X est égal à, donc ça c'est différent de 5, cosinus de X. Donc ça, ça ne s'écrit pas. On n'a pas une linéarité ni une commutativité entre cosinus et les éléments qui sont à l'intérieur. Cosinus est quelque chose qu'on applique sur les réels, et une fois qu'on les applique sur les réels, on trouve un nombre qui est complé entre moins 1 et 1. Donc ça, c'était quelques points d'attention. À présent, nous allons voir quelques formules trigonométriques. Donc on va retourner sur le cercle trigonométrique, et on considère... Bon, je vais effacer tout ceci, et je considère un point M. De telle sorte que la mesure de cet angle soit égale à X. On avait vu dans les vidéos précédentes que, à partir du point M, si je fais un tour complet, je vais retomber sur le point M. C'est-à-dire que les réels X et X plus 2Kpi seront représentés sur le cercle trigonométrique par le même point M. On peut donc dire que les cosinus de X et le cosinus de X plus 2Kpi, c'est exactement la même chose. cosinus de X et X plus 2Kpi seront représentés par le même point. Et donc, le même point, l'abscisse de ce point et l'ordre de ce point ne vont pas changer. Et on avait vu que le point M a pour l'abscisse cosinus de X. Donc ça sera exactement le cosinus de X plus 2Kpi. Ça, c'est la première formule. Et ça va être pareil aussi pour le sinus de X et de X plus 2Kpi. On peut donc avoir notre première formule trigonométrique en disant qu'en soit X en réel, quel que soit K appartenant à Z, cosinus de X plus 2Kpi est égal à cosinus de X. Et sinus de X plus 2Kpi est égal à sinus sinus de X. et sinus de X plus 2Kpi est égal à cosinus de X.